Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mathman. Alors aujourd'hui je continue la série sur Math Higher Level, donc le International Baccalaureate. Donc hier je vous avais donné deux challenges. Premier challenge, je vous avais dit, trouver une formule pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Alors je vais vous montrer la solution à ce problème. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à aller la voir. Donc je vous rappelle qu'hier on a vu qu'une suite est géométrique à partir du moment où on passe d'un terme au suivant, en multipliant par un même nombre. Donc par exemple on va avoir U2 qui va être égal à R fois U1. Et puis on va avoir U3 qui va être égal à R fois U2. Puis ainsi de suite. Sauf que U2 est lui-même égal à R fois U1, donc du coup ça fait R fois R fois U1. Autrement dit ça fait R à la puissance 2 fois U1. ici U4 va être égal à R fois U3, mais U3 on vient de dire que c'est R à la puissance 2 fois U1, donc du coup ça fait R fois R à la puissance 2 fois U1. autrement dit ça fait R au cube fois U1. Bon, et bien ça on voit que de proche en proche on obtient la formule U1 est égal à R puissance N moins U1 fois U1. Et en fait on a même mieux que ça, on a une formule générale qui nous permet de dire que U1 est égal à R puissance N moins P fois UP. Donc là pour l'instant je n'ai toujours pas fait de somme, j'ai juste parlé du terme général. Mais justement, regardons la somme. Alors d'abord, avant de regarder n'importe quelle somme, on va regarder une somme en particulier, la somme la plus simple, la somme où on a simplement R à la puissance K, de K égale 0 jusqu'à N. C'est-à-dire quoi ? Cette somme-là je vais l'appeler S, c'est-à-dire R à la puissance 0, plus R à la puissance 1, plus R à la puissance 2, plus etc. jusqu'à R à la puissance N. Et je vais faire l'opération suivante, c'est que je vais multiplier cette somme par R. Donc en fait je vais calculer R S. Donc si on garde le symbole sigma, ça va être égal à la somme des R à la puissance K plus 1, de K égale 0 jusqu'à N. Autrement dit, et bien ici, R puissance 0 fois R, ça fait R à la puissance 1, puis R puissance 1 fois R, ça fait R à la puissance 2, et ainsi de suite, R à la puissance 3, etc. R à la puissance N, et le dernier, c'est R à la puissance N plus 1. Et là, c'est là l'astuce, c'est que je vais faire la soustraction entre ces deux sommes. Donc en faisant la soustraction entre ces deux sommes, et bien qu'est-ce que je vais obtenir ? S moins R S, ça fait 1 moins R fois S. Et ici par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que je m'aperçois qu'en fin de compte, tous les termes qui sont là vont se supprimer. Et donc du coup, il va rester quoi ? Il va rester celui-là, je rappelle que R à la puissance 0, ça fait 1, et celui-là, donc ça fait 1 moins R puissance N plus 1. Et donc maintenant, c'est très facile d'obtenir S, il suffit de diviser par 1 moins R. Et voilà comment on obtient cette formule. très bien. Très bien. Maintenant, voyons voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça en combinant ces deux informations. Donc si notre suite, c'est UN, on fait la somme des UK de K égale 0 jusqu'à N. Ah oui, mais en utilisant cette formule, ça veut dire qu'en fait, on a... Donc ça veut dire que c'est la somme des R puissance K moins 0 fois U0 de K égale 0 jusqu'à N. Du coup, ça fait U0 qu'on peut sortir en facteur, parce que si on l'écrit, ça fait U0 fois R puissance 0 plus U0 fois R puissance 1 plus etc. U0 fois R puissance N. Donc on s'aperçoit qu'on peut mettre U0 en facteur et ça fait U0 facteur de R puissance 0 plus R puissance 1 plus R puissance 2 plus etc. Jusqu'à R puissance N, autrement dit, ça fait U0 fois la somme S qu'on a calculée juste avant. Et donc on a la formule U0 multiplié par 1 moins R puissance N plus 1 sur 1 moins R. On peut même aller encore plus loin parce que là j'ai démarré la somme à 0 mais on peut tout à fait démarrer la somme à n'importe quelle valeur. Par exemple, démarrant la somme à P, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, ça va donner la chose suivante. Ce sera la somme des R puissance K moins P fois U P de K égale P jusqu'à R. Autrement dit, ça va faire U P fois R puissance 0 plus U P fois R puissance 1 plus U P etc. jusqu'à U P fois R puissance N moins P. Autrement dit, on peut mettre U P en facteur et on a la somme R0 plus R1 plus R1 plus etc. jusqu'à R puissance N moins P. Donc, ça veut dire que ici, si N moins P on le pose en disant que N moins P c'est M, on dit M égale N moins P, ça veut dire qu'on a la somme des R puissance K de K égale 0 jusqu'à M. Donc, du coup, c'est exactement la même somme que tout à l'heure sauf qu'au lieu d'avoir N, on a M et donc, du coup, on a la même formule mais avec M. Donc, ça fait 1 moins R puissance M plus 1 sur 1 moins R et maintenant, on remplace M par son expression c'est-à-dire N moins P et du coup, ça nous donne une formule générale U P multiplié par 1 moins R puissance N moins P plus 1 sur A moins R. En fait, ce N moins P plus 1, c'est le nombre de termes qu'il y a entre N et P. Je vais tout de suite vous montrer ça sur un petit schéma pour que vous puissiez comprendre et on va partir d'un exemple très simple. Imaginons que là, j'ai la graduation 3, 4, 5, 6 et 7. Je veux savoir combien il y a d'éléments entre 3 et 7. Je fais 7 moins 3, ça me fait la longueur qui est de 4. Sauf que 4, c'est quoi ? C'est 1, 2, 3, 4, c'est les segments. Sauf qu'en fait, je veux compter les éléments. Donc en fait, c'est 1, 2, 3, 4, sauf que je veux aussi compter l'élément qui est là. Donc, N moins P plus 1. Donc ça, c'est N, ça, c'est P. Donc le nombre d'éléments qu'il y a ici, c'est N moins P plus 1. Voilà pourquoi ce N moins P plus 1 apparaît dans la formule. Donc ça, ça clôture le challenge numéro 1. Maintenant, le challenge numéro 2. Le challenge numéro 2, j'avais dit, donc la légende du jeu d'échec. Alors je vous rappelle que le jeu d'échec, on va regarder un échiquier tout de suite. Vous voyez un échiquier. Et vous voyez qu'il y a une numérotée en commençant par la première case qui est numérotée 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 63. Et maintenant, rappelons-nous, la légende dit que le paysan, il a dit, je veux un grain de riz sur la première case, le double sur la deuxième, le double sur la suivante et ainsi de suite. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une suite géométrique. Une suite géométrique de raison 2. Ça veut dire que sur la première case, c'est 2 puissance 0, donc ça fait 1. Sur la deuxième case, c'est 2 puissance 1, donc ça fait 2. Sur la troisième case, c'est 2 puissance 3, donc ça fait 8. et ainsi de suite. Donc du coup, la dernière case étant la 64ème case, mais codée 63 puisqu'on a commencé à coder à partir de 0, donc du coup, ça veut dire qu'il y aura 2 puissance 63 grains de riz sur la 64ème case. Et 2 puissance 63, c'est un nombre très très gros. 2 puissance 63, et bien vous voyez, ça fait 9,22 fois 10 puissance 18. Alors 10 puissance 18, pour vous donner une idée, ça veut dire 10 puissance 9, le tout au carré, donc ça veut dire milliards de milliards, donc ça fait beaucoup. Ça veut dire 18 chiffres après le 9, donc ça fait beaucoup. Donc ça, c'est simplement le nombre de grains de riz sur la dernière case. Et du coup, le nombre total de grains de riz, et bien donc on a notre suite qui est telle que U0 est égal à 1, U1 est égal à 2, U2 est égal à 4, U3 est égal à 8, et ainsi de suite. Et nous, on veut faire la somme de K égale 0 jusqu'à 63. Donc du coup, d'après notre formule, ça fait U0 fois 1 moins la raison à la puissance N plus 1 sur 1 moins R. Donc concrètement, ça fait quoi ? U0, il faut 1, donc du coup, c'est même pas la peine de l'écrire. Ici, ça fait 1 moins 2 à la puissance, 63 plus 1, ça fait 64, divisé par 1 moins 2. Du coup, on peut multiplier en haut et en bas par moins 1, ce qui fait qu'on obtient 2 puissance 64 moins 1 sur 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc du coup, en fait, on a tout simplement 2 puissance 64 moins 1. On a vu que 2 puissance 63, c'était environ 9 fois 10 puissance 18. Donc 2 puissance 64, c'est le double. Donc ça fait à peu près 18 fois 10 puissance 18. Et le moins 1, en fait, on peut l'enlever, il ne sert absolument à rien. Donc là, je vais le faire devant vous, comme ça vous allez voir. Et donc ça nous fait 1,8 fois 10 puissance 19, si on écrit en écriture scientifique, ou 18 fois 10 puissance 18. Voilà, ceci est la réponse au défi de la vidéo d'hier. Donc comme je vous l'avais dit en première vidéo, vu qu'il y a 15 chapitres, je serais obligé de faire 2 vidéos par chapitre. Donc du coup, là, on est déjà sur la 3ème vidéo. Donc je n'ai pas pu aborder tous les thèmes du chapitre 1, donc je vais vous faire un bref résumé. Et je vous invite à vous procurer le livre pour pouvoir explorer plus en détail parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Et on va tout de suite après commencer le chapitre 2. Donc, petit récapitulatif de ce qu'on a vu. On a vu les suites arithmétiques et suites géométriques. On a vu les termes d'une suite arithmétique et on a vu la façon de calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, idem pour les suites géométriques. Les choses que l'on n'a pas vues, les preuves par induction, on disait en français preuves par récurrence. Il y aura une vidéo qui va s'afficher quelque part dans la barre d'infos qui montre, en fait, des exemples de l'utilisation du raisonnement par récurrence qui se fait en France à partir de la classe de la terminale S et qui est un type de raisonnement très important. Ensuite, il y a les méthodes de dénombrement dont on n'a pas parlé ici. pour le coefficient binomial, c'est-à-dire ce qui est ici, je vous invite à voir mon cours sur la loi binomiale où j'en parle. Mais pas beaucoup en détail, donc je ferai une autre vidéo dans une autre série où j'en parlerai en détail parce que c'est très intéressant, mais je vous rassure, je vous rassure, c'est pas très rassurant, mais dans les programmes français, malheureusement, il y a très peu de dénombrements au lycée. Voilà pour ce chapitre 1 et le dernier, c'est le théorème binomial ou formule du binôme. Et là aussi, je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est intéressant et c'est important. Voilà, c'est tout pour ce chapitre 1. Chapter 2, Mathematics as a Language. Donc, c'est parti, on attaque le chapitre 2. Before you start, you should know how to. Donc, avant de commencer, vous devez savoir faire. First, change the quadratic function into the form y equals x minus h to the power 2 plus k. Donc, modifier l'écriture d'une fonction quadratique sous la forme dite canonique y égale x moins h au carré plus k. And identify the vertex and axis of symmetry. Donc ça, je vous renvoie à la vidéo Quadratic Function sur le premier challenge en anglais et j'en avais parlé dans deux vidéos. Find the zeros of linear and quadratic functions. Idem, je vous renvoie à cette même vidéo. Change the subject of formula. Alors, voyons quelques exemples. Change the quadratic function. Prenons y qui égale x carré plus 6x moins 4. On remarque le début de l'identité remarquable x plus 3 au carré, auquel il faut retrancher 9. Et donc, du coup, ça nous donne y qui égale x plus 3 au carré moins 13, avec donc h qui est égal à moins 3 et k qui est égal à moins 13. Find the zeros of linear and quadratic functions. Donc, on résout l'équation y égale 2x moins 1 à y égale 0, donc c'est-à-dire 2x moins 1 égale 0, donc x égale 1 demi. y égale x carré moins 3x moins 4. On résout x carré moins 3x moins 4 égale 0. On calcule delta, ça fait 25, et du coup, on obtient les racines qui sont x sur 1 égale moins 1 et x2 égale 4. Change the subject of formula. Donc ça, peut-être ça, vous n'avez pas l'habitude, c'est peut-être nouveau pour vous, ça veut juste dire, en fait, que l'inconnu, ça devient y et non plus x. C'est-à-dire qu'en fait, on exprime x en fonction de y. On cherche la fonction réciproque. Donc, racine de x plus 1 égale y moins 3. Pour enlever la racine carré, on doit mettre au carré, ce qui nous fait x plus 1 est égal à y moins 3 au carré. Et donc, du coup, finalement, ça nous fait x égale y moins 3 au carré, moins 1. C'est le moment des temps attendus du challenge. Donc, voici 3 défis pour vous que je corrigerai demain. Donc, premier défi, change the quadratic function y égale x carré plus x plus 1 avec la forme y égale x moins h au carré plus k. Et trouver aussi le sommet et l'axe de symétrie, c'est pas plus cher. Le challenge numéro 2, find the zeros of this function. Donc, f1, c'est moins 3x plus 4 et f2, c'est x carré moins x moins 1. Et enfin, change the subject of y égale 5 moins racine de 1 moins x. D'ici là, restez curieux et à demain ! c'est pas plus cher. c'est pas plus cher. c'est pas plus cher. Merci.